... Bonsoir à tous, plein feu en ce début d'année 2011 sur l'enseignement provincial, plein feu sur la haute école provinciale Condorcet et son baccalauréat, très prisé de technologues en laboratoire. C'est Éric Laurent qui vous dit tout sur cette section à succès. Les bacheliers scientifiques sont source de nombreux débouchés, mais ils n'attirent pas nécessairement beaucoup d'étudiants, notamment parce que l'on considère que les laboratoires ne sont pas toujours à la pointe. La haute école provinciale du Hainaut Condorcet a pris le taureau par les cornes en installant de tout nouveaux labos up-to-date sur le site de Saint-Guilin, ce qui manifestement motive les étudiants. Donc c'est le laboratoire de bactériologie. Là, c'est vraiment les manipulations où on travaille des boîtes de pétri, des milieux de culture, donc des mises en culture de bactéries. Cette partie-là, c'est vraiment l'examen microscopique. Donc là, on se balade avec des boîtes, là, il n'y a pas de microscope. Maintenant, les infrastructures sont faites de telle façon qu'on pourrait très bien faire un labo de chimie ici, mais ce n'est pas le cas. C'est réservé vraiment ici à la microbiologie. Il y a en fait plusieurs parties. On a la parasitologie, la mycologie, donc là, c'est la recherche des champignons, et la bactériologie elle-même. Et donc, en fait, ici, pour l'instant, ils sont en train de traiter la mycologie. Et donc, c'est principalement, ils ont reçu des prélèvements, c'est-à-dire des prélèvements de cheveux, de peau ou d'ongles qui sont atteints par les mycoses, donc par les champignons. Et donc, voilà, ils sont en train d'observer au microscope, notamment pour essayer de les identifier. Il y a des cultures qui se mettent en route aussi. Donc ici, pour aujourd'hui, c'est de la mycologie. Ici ne viennent que les étudiants technologues de laboratoire, donc toutes les années, de la première à la troisième. Ils sont évidemment beaucoup plus fréquentés par les troisièmes qui ont un cursus qui est divisé en deux, avec des stages. Donc ils doivent faire, je vais dire, tous leurs laboratoires sur le premier semestre. Donc c'est eux qui fréquentent le plus les laboratoires. Mais ici, par exemple, vous avez des étudiants de deuxième qui sont en train de manipuler. Je veux dire, c'est pour tout le monde. Disons, on a beaucoup d'espace. Au niveau sécurité, c'est quand même un point important. Et ils ont accès aux différentes parties. Donc ça nous permet justement de travailler sur plusieurs plans en même temps, en ayant en même temps un oeil sur tout ce qui se passe. De pouvoir passer de la partie table de travail, culture, à la partie microscope, sans devoir passer dans des pièces différentes. Et en même temps, avec le système de projection sur microscope, au niveau de la caméra, tout le monde peut comme savoir ce que chacun, au niveau du microscope, voit. Et donc ça donne toute une dynamique. Et ça permet de voir beaucoup plus de choses. Et donc ainsi d'enrichir l'apprentissage. Ça, c'est pour les laboratoires proprement dit. Mais en amont, il faut faire des préparations. Et on en a tenu compte dans l'agencement de ces nouveaux labos. On dispose d'une pièce équipée d'UV, justement pour permettre une bonne désinfection des milieux de culture. Ce qui nous permet de les garder plus longtemps. C'est un confort, bien sûr, et c'est du matériel économisé, puisqu'on dit de les refaire tous les 2-3 jours. On peut les garder une semaine, voire un peu plus. Au bout de 3 années d'études, les débouchés sont particulièrement diversifiés. Donc leur titre officiel, c'est technologue de laboratoire médical. Donc le principal débouché, ce sont les laboratoires d'hôpitaux, où ils interviennent dans l'aide au diagnostic au niveau médical, au niveau des analyses. Donc ça c'est principalement, il y a aussi les laboratoires privés, qui eux aussi reçoivent des prélèvements des médecins, etc. Et puis en fait, ça peut vraiment s'étendre à toutes sortes de laboratoires, puisque les techniques qui ont été apprises peuvent s'appliquer dans plein de domaines différents, que ce soit vétérinaire, ou même au niveau de l'environnement, ou laboratoire purement chimie, ou dans les industries pharmaceutiques également, que ce soit en production, que ce soit au niveau des vaccins, ou que ce soit en qualité, pour vérifier la qualité microbiologique des différents produits qui sortent, et aussi de la délégation médicale qui est prisée, les laboratoires de recherche. Il ne reste plus à ces étudiants de deuxième bachelier qui a terminé leurs études, et tous, ou presque, trouveront un emploi à la sortie. La semaine prochaine, nous nous ferons le point sur Saphir, le système d'alerte et de prévention du Hainaut, des inondations par les ruisseaux, mais aussi de la politique volontariste de la province de Hainaut en la matière. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada